Il est beau le mont Fuji, il n'y a rien à dire. Beau avec son chapeau, beau sans chapeau, avec son manteau blanc ou sans. Beau comme un cône parfait, harmonieux, zen. Oui zen, même lorsque les nuages paraissent le harceler comme un essaim de guêpes. Parfait comme une estampe japonaise. On en oublierait presque que c'est un volcan dont les colères peuvent être dévastatrices. Tellement dévastatrices que les anciens en firent un dieu que les japonais d'aujourd'hui vénèrent toujours avec ferveur. Depuis toujours, les gens ont craint les éruptions et se sont donc mis à faire les prières pour calmer la colère du dieu. C'est cette raison qui a fait naître le temple au pied de la montagne. Le voilà, ce temple au pied de la montagne où l'on câline cette irritable divinité afin qu'elle reste zen. Aujourd'hui, c'est une grande cérémonie. Il s'agit moins de calmer le dieu que de lui demander une faveur. « Ô toi, dieu du mont Fuji, puisses-tu nous permettre de planter du riz avec ton eau et nous t'offrirons une bonne récolte. » On va donc lui faire des offrandes sur une musique lancinante et transporter quelques brins de riz jusqu'à une rizière symbolique située en pleine ville. L'eau qui sort de la montagne est sacrée elle aussi. C'est l'apanage de la déesse Kamifushi. On vient la boire de tout le Japon. « Je me sers de cette eau pour me purifier, me purifier des mauvais esprits. » Tout japonais, dit-on, doit une fois dans sa vie grimper jusqu'au sommet, 3776 mètres, ou plutôt jusqu'au cratère du volcan où loge le dieu Fuji. On part gaiement dans un esprit de pèlerin que ce professeur essaye d'inculquer à ses élèves. « Ce n'est pas seulement une montagne, c'est le symbole du Japon, sa religion et sa culture. C'est ça le message que je veux transmettre à mes élèves. » Plus on approche du sommet, plus il y a de monde. C'est le métro à 6 heures, le mont Fuji l'été. Ça n'est pourtant pas une promenade de santé. 6-7 heures de marche, de nuit de préférence. On manque vite d'oxygène. Et en haut, la température passe en dessous de zéro. Le paysage est magique. Il manque tout de même l'essentiel. Le mont Fuji, lui-même, est pour cause. Le cratère est invisible, rempli de brume. Le dieu se protège ainsi de la foule. « Rien que d'arriver au sommet est une satisfaction. Ça me remplit de joie, car ça m'a demandé tellement d'efforts. » Au retour, attention d'éviter ce secteur. Le volcan s'est rappelé au bon souvenir des Japonais en réactivant ce cratère secondaire à la fin du mois de juin. Les volcanologues sont à l'affût. Un jour ou l'autre, le mont Fuji se réveillera. « Le mont Fuji fait deux types d'éruptions. Soit des éruptions gentilles, avec de simples coulées de lave. Ce sont statistiquement les plus fréquentes. Soit des éruptions explosives, avec un nuage de gaz et de cendres, qui montera jusqu'à 10 km et retombera à l'est. Tokyo et Yokohama seront alors recouvertes de cendres. » Les éruptions du passé ont créé autour de 1000 mètres d'altitude une invraisemblable forêt qui a poussé sur les coulées de lave. 40 km² de chaos, une vision de fin du monde. On l'a surnommée « la forêt des suicidés ». On s'y perd en effet, d'autant plus facilement que les champs magnétiques déboussolent les boussoles.